Musique Depi-Goudou est une dame bretonne qui est détentrice d'un brevet de navigation qui a travaillé avec les tonniers bretons en haute mer et qui a décidé un jour de voir l'Aliou Sahara mais il a été aussi chargé par le gouvernement français et par la bibliothèque nationale française d'aller dans le Grand Sahara donc il est resté deux visites différentes il a totalisé 6500 km dans le Grand Sahara à partir du Maroc vers Tindouf, vers Tombouctou jusqu'à Taoudini, au nord de Taoudini, donc le Mali il a écrit plusieurs bouquins moi je pense que Tagant, il est un de ces bouquins que j'ai aimé le plus parce qu'il a parlé de la naissance des Almaravides dans cette ville, Téjija, cette rivière verte le sel du désert dans lequel aussi il a décrit les mœurs, les coutumes et les arts des nomades il a décrit le dromadaire, le chameau il a marché à pied ou bien perché sur la rahla la selle d'un homme parce que la rahla c'est la selle d'un homme en général, les femmes ne montent pas sur la rahla elles, elles montaient elles-mêmes sur la rahla et elles prenaient les brides du chameau avec son pantalon d'homme c'était quelque chose d'extraordinaire il a décrit donc le chameau il a décrit l'eau, en fait les eaux les eaux somatres, les eaux douces du Sahara le mode de vie il a écrit un bouquin qui s'appelle la grande foire des dates et ça c'est de l'importance capitale parce qu'il a mis le doigt sur un produit stratégique les dates c'est un produit stratégique c'est un produit aussi d'opilance, de richesse, de villégiature pour les Mauritaniens, ce qu'on appelle la guetna et tout ça, ça nous permet de comprendre la situation au Sahara parce que le Sahara occidental c'est pas le Sahara marocain le Sahara occidental c'est l'ancien Sahara du Maroc de l'Atlantique à la boucle du Niger c'était énorme le Sahara marocain c'est le Sahara atlantique c'est pas le Sahara occidental le Sahara occidental c'est de l'Atlantique jusqu'à la boucle du Niger et donc pour comprendre l'histoire intime de cette région il faut lire je pense Odette de Pigoudou et je pense que ces livres sont de bien importance capitale pour ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire de cette région et comme c'est une société en mutation j'allais dire en extinction elle nous a produit un cliché radiologique un profil exact de cette société alors évidemment les gens qui ont accompagné Odette disent comment cette dame infidèle a pu traverser le Sahara en large alors qu'elle n'a pas de gris gris hijab qu'elle n'a pas de tirailleurs qu'elle n'a pas d'armes qu'elle n'a pas de bagages qu'elle n'a pas de casques et qu'elle a pu traverser cette région en très bonne santé et en plus elle savait arranger les tentes et comme vous le disiez les gens l'ont accepté l'ont vénéré l'ont aidé l'ont fêté et donc il était devenu comme une vraie Saharaoui dans ces régions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada